comment construire un rapport de confiance en comprenant le mécanisme du cerveau vous avez remarqué avec certaines personnes en termes de communication ça passe bien ça colle parfaitement et avec d'autres ça ne colle pas du tout alors si vous connaissez les critères qui sont naturellement mis en place quand ça fonctionne bien alors ce sera facile de les reproduire avec des gens avec qui ça passe moins bien je vous propose un petit test pensez à un ami avec qui vous vous entendez bien vous l'avez ok alors est ce que vous avez des points communs avec cette personne oui non ok est ce que vous pensez que cette personne est authentique et est ce que vous pouvez être authentique avec elle oui non ok est ce que maintenant vous vous sentez valoriser et vous valorisez cette personne ok et est ce que vous avez vécu des choses positives ensemble vous voyez ça marche normal notre cerveau aime les ressemblances premier point deuxièmement nous avons tous besoin de marques d'attention de nous sentir reconnus et troisièmement nous fonctionnons avec des ancrages émotionnels et bien maintenant vous allez penser à quelqu'un que vous n'aimez pas forcément avec qui vous n'avez pas forcément d'affinités on va refaire le tour avez vous des ressemblances des points communs avec cette personne oui non ok est ce que vous pensez que cette personne est authentique avec vous est ce que vous pouvez être authentique avec elle ok est ce que vous vous sentez valoriser et est ce que vous la valoriser ça m'étonnerait et est ce que vous avez vécu des choses positives ou négatives avec cette personne et bien vous voyez c'est quand même un petit peu différent n'est ce pas alors je vais maintenant vous donner quatre conseils pour créer du lien tout en restant authentique bien sûr première chose chercher les ressemblances le minimum de points communs avec cette personne c'est vrai que quand on n'aime pas quelqu'un on n'a pas tendance à voir les points communs on voit plutôt les différences moi je vous propose de chercher le minimum de points communs je suis une femme c'est une femme nous travaillons dans la même société j'ai un enfant il a ou elle a un enfant vous voyez ce genre de choses deuxième point soyez authentique alors vous me direz comment être authentique quand je n'aime pas la personne en face simple il suffit de dire simplement ok c'est un fait nous n'avons pas d'affinités maintenant comment est ce qu'on peut faire pour bien fonctionner ensemble troisième point valoriser la personne aïe ça va pas être facile effectivement quand on n'aime pas quelqu'un c'est parfois difficile d'aller valoriser cette personne simplement parce qu'on est dans un état émotionnel qui fait qu'on ne peut pas voir les qualités de cette personne or chacun d'entre nous n'est ni blanc ni noir nous avons tous des qualités et des défauts et bien moi ce que je vous propose c'est d'aller observer cette personne de prendre du recul et de vous dire et si il y avait quelque chose d'intéressant chez cette personne ce serait quoi ensuite vous irez voir cette personne en lui disant ce que j'apprécie chez toi c'est ta 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 et vous savez vous n'avez pas forcément besoin de trouver des choses extraordinaires ça peut être simplement la personne arrive à l'heure le matin où elle est polie etc quatrièmement créer une occasion de partager un moment sympathique c'est pourquoi par exemple dans les entreprises on crée des séminaires de cohésion d'équipe en faisant vivre aux personnes des émotions fortes sacré du lien et bien voilà une astuce si vous utilisez ces quatre points vous pouvez changer des choses maintenant évidemment la communication c'est quand même 50 50 et sachez que en faisant ce genre de choses vous plantez des graines et le changement ne se fera pas peut-être comme ça en une seule fois mais progressivement vous pouvez améliorer la relation le mieux c'est que vous testiez par vous même je vous propose donc de télécharger l'ebook si vous souhaitez à bientôt si ça vous intéresse rejoignez nous sur notre site internet ou sur notre chaîne youtube je vous dis à bientôt si ça vous intéresse rejoignez nous sur notre site internet ou sur notre chaîne youtube je vous dis à bientôt